Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je voulais faire une courte vidéo sur un petit truc con et qui peut vous aider à énormément progresser. Alors, quel que soit ce sur quoi vous voulez progresser, mais en particulier les problématiques sociales. Alors, ce truc, c'est ça. C'est un petit bracelet. L'idée, c'est que si vous voulez progresser socialement, vous ne pouvez pas faire un effort par mois et puis laisser tomber et puis refaire un effort par mois. Si vous voulez progresser sur des problématiques sociales, c'est vraiment tous les jours qu'il faut y penser. Tous les jours, il faut être dans l'action. Tous les jours, il faut être dans le travail par rapport à ça parce que c'est vraiment une rééducation. Alors, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais c'est une rééducation de schéma qu'on a en soi. Ça ne peut pas être juste une fois de temps en temps. Ça doit être tous les jours que vous devez au moins y penser. Si ce n'est agir tous les jours, au moins y penser tous les jours et réfléchir tous les jours, que ce soit dans votre esprit tous les jours. Et donc, l'idée, c'est que si vous voulez progresser, il faut se fixer un temps parce qu'on ne peut pas non plus passer toute sa vie sur un seul truc. Donc, il faut que vous vous fixiez un espace de temps. Alors, typiquement, moi, je fais pour moi, pour ce que moi, je veux travailler. Vous choisissez en fonction de votre rythme, de vos envies. Mais quand moi, je travaille sur un truc, je choisis 30 jours et je me dis pendant 30 jours, je ne vais penser qu'à ça tous les jours, travailler là-dessus tous les jours, réfléchir à ça tous les jours. Et le truc, c'est que tu te dis ça. Puis après, tu commences ton défi. Premier jour, tu y penses. Deuxième jour, tu y penses. Troisième jour, tu y penses. Puis quatrième jour, il se passe un truc et tu ne penses plus trop. Et puis cinquième jour, tu y repenses. Puis sixième jour, il se passe un autre truc, tu ne repenses plus trop. Septième jour, tu ne repenses plus trop, etc. Puis après, huitième jour, neuvième jour, tu ne fais plus rien, tu ne fais plus rien. Après, le truc se perd. Et après, tu dis au bout de 15 jours, c'est vrai que je travaillais ça ce mois-ci. Et puis finalement, tu as perdu, tu as, comment dire, tu as raté le coche. Voilà. Alors que l'idée, c'est que si tu prends un petit bracelet comme ça, c'est des petits bracelets qui coûtent un euro. Je ne sais pas combien ça coûte. Moi, je l'ai fait faire à Bali. Mais c'est un petit bracelet à la con en tissu. Vous pouvez même vous le faire vous-même. Ou un scooby-dou. À l'époque, on faisait des bracelets en scooby-dou. Bref. Un bracelet que vous ne mettez pas au quotidien. Donc là, moi, je n'ai jamais de bracelet au quotidien. Et si je veux travailler un truc pendant 30 jours, je peux mettre mon bracelet. Hop, je l'attache. Moi, je ne vais pas le faire maintenant. Mais je mets ce bracelet. Et du coup, comme il me gêne, il va me gêner puisque je n'ai pas l'habitude de le porter. Donc, tous les jours, ce bracelet va se rappeler à moi. Tous les jours où je ne sais pas, je suis en train de, je suis posé. J'ai la main sur l'ordi. Je vois le bracelet. Tous les jours, je vais avoir plein de moments où je vais voir ce bracelet et où ce bracelet va me rappeler. Et rappelle-toi, tu es censé travailler ça en ce moment. Et du coup, il va faire le job du petit gars qui est derrière mon épaule et qui me rappelle. Hé, rappelle-toi de ton défi. Rappelle-toi de ton défi. Et qui va me garder constamment focalisé sur ce défi-là. C'est un petit truc con, mais je vous assure, je vous invite à le tester. Vous achetez un petit bracelet à la con. Idéalement, un truc un peu gênant. Là, il est un peu rapeux comme ça. Idéalement, un truc un peu gênant de telle sorte que lui se rappelle à vous. Et du coup, vous rappelle à votre défi. C'est seulement là, quand vous aurez cette régularité de travailler tous les jours, tous les jours, d'y penser tous les jours, d'être obnubilé par ça pendant une période. Alors, période courte, sinon vous allez bien sûr vous cramer pendant une période assez courte. 30 jours, pour moi, c'est un peu le maximum. Vous pouvez travailler sur une semaine, sur un truc, travailler sur deux semaines, etc. C'est seulement là, quand vous y pensez au quotidien, vous allez voir que vous allez faire des progrès réels, parce que, encore une fois, ça va créer un effet boule de neige. Voilà, c'est une petite astuce, mais qui vraiment peut avoir un poids énorme. J'espère qu'elle vous aura aidé. Trouvez-vous votre bracelet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guéguerillers pour que je vous accompagne en coaching. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.